Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi je me suis préparée, je vais faire mes cheveux. Mais regardez-moi ce blond mouillé, comment il est beau. Toute blonde sait que le blond mouillé a tendance à être jaune, mais moi mon blond, il est parfait. Voilà, il est vraiment parfait. D'ailleurs, on a mis en place un jeu de concours avec Ophelia Miano. Donc c'est là où j'ai fait mes cheveux, donc la semaine dernière. Et on a fait un soin cryothérapie, un soin chewing-gum, une décoloration. Enfin vraiment, on a fait une grosse technique. Du coup, on a décidé de vous offrir un soin cryothérapie sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller participer au concours si vous voulez, vous aussi, faire ce soin magique. Et voilà, donc là j'ai séché mes cheveux au Dyson, comme d'habitude. Bon, j'avais fait une frange, je ne suis pas trop trop fan. Et en plus de ça, j'ai toujours ce tic de mettre ma main dans mes cheveux et de les replacer. Donc là, ça a tendance à rebiquer un petit peu. Comme je viens de les sécher, c'est vrai que ça reste bien droit, mais au cours de la journée, ça va s'aplatir. Et voilà, mais regardez-moi cette couleur de dingue. Ils sont hyper brillants, ils sont super bons. Et voilà, moi je suis coiffeuse de base, donc je sais que la décoloration, ça abîme les cheveux de ouf. Et c'est vraiment la pire technique qu'on peut faire sur les cheveux. Mais franchement, regardez-moi ce résultat. Mes cheveux sont toujours aussi brillants et tout. Enfin franchement, j'adore. Bon, je me suis embarquée dans ma valise parce que, je ne sais pas si je vous ai dit, mais ce week-end, on part au ski. Donc je suis trop contente. Ce n'était pas du tout prévu. De base, on partait une semaine à partir du 6 avril. Mais là, en fait, j'ai trouvé deux hôtels sympas. Donc on part au ski pour cinq nuits. Donc trop bien, on part à Val d'Isère. Donc je sais qu'il y en a beaucoup là qui se plaignent de la neige. Donc j'espère que nous, ça ira. Après bon, vu le niveau de mon chéri, on n'est pas sur les pistes rouges, tout ça. On se contente vraiment du strict minimum. Donc voilà, là je suis dans ma valise. Je m'active parce que du coup, on part dans la nuit de demain à dimanche. Et il n'y a rien, rien, rien de préparé, les lessives et tout. Enfin, il n'y a rien de fait. Et après, il faut qu'on aille chez mon chéri aussi pour récupérer ses affaires à lui. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit. Ah ouais, je suis en pleine triage de chaussettes. Parce que vous savez, je ne mets jamais les mêmes paires de chaussettes. Mais je vais vous montrer du coup mon panier à chaussettes, comment ça se passe. Tout le monde me dit, maîtresse, pourquoi tu ne mets jamais les mêmes chaussettes ? Alors, je vous explique la petite anecdote. Depuis qu'on est petite, en fait, j'ai trois petites sœurs. Et ma mère, en fait, ras le bol de faire les paires. Les paires, voilà, tout simplement. Entre faire les paires et ceux que tu mets à la machine et qu'il n'y en a qu'une qui ressort, ras le bol. Du coup, en fait, on avait un grand panier. Voilà, un super grand panier avec des chaussettes seules. Et nous, on n'aime pas les chaussettes blanches ou noires. On aime bien les chaussettes un peu bariolées. Donc, voilà comment ça se passe chez moi. Voilà, j'ai un panier comme ça qui déborde. Parce que je n'en ai clairement pas assez entre mes chaussettes à moi et mes chaussettes de mon chéri. Voilà, voilà comment ça se passe, en fait. Donc, si on veut mettre des chaussettes, en fait, on en prend une et on en prend une deuxième. Voilà, j'ai aucune paire. Donc, j'en achète, j'en rachète. Et en fait, non, on ne veut pas mettre les mêmes chaussettes. C'est comme ça, c'est une habitude qu'on a depuis qu'on est petit. Et mon chéri, pareil, en fait, c'est une habitude aussi qu'il a pris depuis qu'il est petit de ne pas mettre les mêmes chaussettes. Donc là, on est en chaussettes de ski. Donc, j'essaie de trouver des chaussettes de ski là-dedans. Mais je pense que je vais devoir en acheter. Je fais une pause sur ma valise. Je vais aller acheter des sacs pour mettre à la boutique, pour mettre tous vos achats. Et ensuite, je vais à la boutique pour terminer de faire les photos et mettre tout sur le site. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de nouveautés sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. La boutique sera toujours ouverte. A chaque fois que vous me demandez, mais la boutique sera toujours ouverte. Il y a mes collègues qui s'occuperont de vous. Bien évidemment, c'est juste les commandes internet, du coup, qu'on mettra ça en pause. Je le mettrai sur le site, d'ailleurs, que les commandes partiront à partir du 11 février. Mais là, par contre, si vous passez commande aujourd'hui et demain, les commandes partiront direct. Parce que je serai encore là. Moi, je pars seulement samedi soir. Donc, voilà. Je veux dire quoi ? Oui, il faut que je passe à Decathlon, du coup, pour chercher des chaussettes de ski. Parce que je me rends compte que j'en ai plus. Je ne sais pas où elles sont passées. Je n'ai pas de moon boots, aussi. Parce que j'avais prêté ma paire de moon boots et on ne me les a jamais rendues. Donc, voilà. Je n'ai pas de moon boots. Je n'ai que mes hugs. Donc, ce n'est pas imperméable. Ce n'est pas terrible. Donc, je vais essayer de me trouver une paire. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Enfin, bref. Bébé chat d'amour. Il m'aime trop.